Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur le lecavorisme. J'ai envie d'agir de plus en plus sur l'écologie. Comme tu as pu le voir dans mes premières vidéos, celles sur le lancement de la saison 3 et les articles sur mon blog, j'ai envie d'être de plus en plus acteur de l'écologie, puis moins avoir un discours et plus être dans l'action. Arrêter de consommer et d'acheter des produits qui ont été faits à l'autre bout du monde. J'ai envie d'acheter local. J'ai envie que mes produits ne fassent pas des milliers de kilomètres avant de se retrouver dans mon assiette ou de se retrouver dans ma maison. C'est aussi parce que chacun de nos achats est un acte politique. Acheter un produit qui a été fabriqué à l'autre bout du monde, c'est avoir des intermédiaires par exemple. C'est aussi avoir un nombre incalculable de personnes qui vont se faire un peu d'argent sur un seul produit, alors que je pourrais être directement mis en relation avec le producteur. Le locavoirisme, c'est aussi soutenir un emploi local, mais c'est aussi payer à l'agriculteur le produit à son juste prix pour ne pas dépendre par exemple des supermarchés qui font une pression pour qu'on ait toujours les prix les moins chers dans leur supermarché. En fait, qu'est-ce que le locavoirisme ? C'est tout simple, c'est une solution qui date un petit peu du Moyen-Âge où les méthodes de transport de nos produits n'existaient encore pas et on consommait exclusivement des produits de saison, un petit peu de conservation avec par exemple de la viande fumée ou des fruits séchés par exemple, etc. Maintenant, le locavoirisme, la norme qui a été créée au USA, c'est une solution où les produits ont été consommés à moins de 160 km, l'équivalent de 100 miles. Donc tous les produits, on les achète la plupart du temps au marché, donc de saison, mais c'est aussi une bonne solution aussi pour avoir par exemple des tomates en grande quantité qui viendraient de mon jardin. Je les conserve et je peux les conserver pour la mauvaise saison. C'est une bonne solution aussi pour retrouver des légumes qui ont un maximum de goût. Je m'excuse, mais les épinards que j'achète dans le supermarché ou alors produits de mon jardin n'ont pas du tout le même goût. Je te laisse deviner lesquels sont les meilleurs. La plupart de ces produits ne sont pas, voire très très peu transformés puisque tu les achètes généralement au marché. Donc l'inconvénient, c'est peut-être que tu passes un petit peu plus de temps dans ta cuisine. L'avantage, c'est que tu sais ce qu'il y a dans tes produits et si tu es par exemple un fervent opposant à l'huile de panne, tu es sûr qu'il n'y en a pas dans tes produits. Aussi, au niveau écologique, tu peux avoir un dialogue avec ton producteur. C'est tout bête, mais si tu aimerais que ta salade ne soit pas emballée dans un sachet en plastique, si tu es un peu dans la mouvance zéro déchet, c'est toi qui l'as choisi et tu peux directement en parler à ton producteur. Tu peux aussi par exemple amener tes propres bocaux quand tu es au marché. Toutes les balances des maraîchers sont équipées de la fonction pour tarer le poids de ton contenant, par exemple, si tu les apportes toi-même. Il faut que je t'explique un petit peu ma vision du locavourisme. Avant de vivre ici en ville, je vivais à la ferme, je suis fils d'agriculteur. Donc, on consommait en premier lieu tous les produits qui étaient faits à la ferme. On n'allait pas acheter de la viande en grande distribution si on avait encore de la viande d'une vache qu'on avait abattue au congélateur. Et de même pour les légumes, toujours des légumes du jardin. Donc, dans cette conversion que je vais essayer de faire, parce que maintenant je vis en ville et les supermarchés m'ont rendu vu un petit peu la vie plus facile, je vais d'abord privilégier les légumes de mon jardin, les produits que j'arrive à acheter directement aux agriculteurs avant de me retourner vers les supermarchés. Mais c'est un dernier recours et je ne vais pas être sectaire. Par exemple, professionnellement, je vais régulièrement manger au restaurant. Je ne vais pas me priver de quelque chose. si un produit n'a pas été produit dans la zone que je vais définir. La zone que je vais définir, tiens, par 11 ans, je vais me décider de consommer le maximum de mes produits en Suisse romande. La Suisse romande est une zone géographique qui fait à peu près 9520 km². Donc, je pense qu'il y aura suffisamment de climat, suffisamment aussi de zones de production différentes pour me nourrir sur toute l'année, y compris pendant la mauvaise saison, avec des légumes, des fruits, du poisson, de la viande. Certes, je vais essayer de limiter les produits d'origine animale dans mon assiette, mais je ne vais pas m'en passer pour autant. Être le cavor va aussi me permettre de me réapproprier mon terroir, de me réapproprier les saisonnalités des produits. Moi, je suis aussi jardinier, je sais un petit peu les choses pour les fruits et légumes, mais typiquement, les périodes de pêche de certains poissons m'intéressent aussi pour avoir des produits les plus frais possible. Être le cavor, c'est aussi se réapproprier des produits qui sont cultivés dans une zone géographique. On a beaucoup d'anciennes variétés de pommes, d'anciennes variétés de fruits et légumes qui ont été très locales, d'origine d'un terroir. Et c'est des choses que j'ai aussi envie de partager, quelques anciennes variétés de fruits et légumes qui sont de ma région. Donc, cette conversion de le cavor, ça comprennera de nombreux articles sur mon site internet, mais aussi de recettes. Des recettes de saison et des recettes que je pense que tu arriveras à reproduire avec des légumes ou des produits chez toi. On a aussi d'autres solutions qui te permettent d'être locavore. Donc, reste informé, il y aura de nombreuses vidéos à ce sujet-là régulièrement le mardi. Donc voilà, on se retrouvera très régulièrement pour parler du locavorisme. Je te souhaite un bon appétit, puisque d'habitude je dis bon jardinage, mais cette fois bon appétit. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, je suis un pousse !